Bien le bonjour les petits kinders ! Alors aujourd'hui vous l'attendiez, c'est la vidéo sur les photos que vous m'avez envoyées. J'avais fait un post sur ma page Facebook où je vous avais dit que j'avais créé une adresse mail spécialement pour que vous m'envoyiez vos astrophotographies. Donc le but de cette histoire ça va être quoi ? Et bien j'aimerais pour chaque mois de l'année faire une vidéo sur toutes les photos que vous avez pu faire et que vous m'avez bien gentiment envoyées. Donc du coup c'est la première vidéo d'une série, je ne sais pas quand ça s'arrêtera. On va voir un petit peu ensemble toutes les cibles que vous avez pu shooter le mois dernier. Donc évidemment j'ai eu beaucoup de fois les mêmes photos pour la même cible. Bien évidemment on ne pourra pas commenter 36 fois la même cible, donc j'ai sélectionné à chaque fois une photo pour chaque cible qu'on va regarder ensemble. Donc on va voir aujourd'hui une vingtaine de photos qu'on commentera un petit peu ensemble. Et par contre vu que c'est quand même la moindre des choses, je mettrai à la fin de cette vidéo toutes les photos qui m'ont été envoyées sur la boîte mail spécifique. D'ailleurs l'adresse mail je vous la mets ici et vous l'aurez aussi également en description. Gardez-la précieusement de côté, comme ça en fait vous pourrez m'envoyer à chaque mois les plus belles photos que vous avez faites. Et n'hésitez pas à m'en envoyer plusieurs. Donc on va commencer notre vidéo avec la première cible, un des premiers mails qui m'a été envoyé. Donc par la photo de Nicolas Stouvenot, donc c'est SH236, la nébuleuse du fantôme. Alors cette photo elle a été réalisée avec un tube 250 newton, c'est un F4, sur une monture EQ8. La caméra qui a été utilisée pour les acquisitions, c'est une Svoasi 071 MC Pro. Et là-dessus donc vous avez 55 fois 300 secondes avec un filtre L2 astronomique. Donc on va regarder un petit peu plus en détail. Franchement, c'est plutôt sympatoche. Après c'est vrai que quand on s'approche un peu, on se rend compte que Nicolas il a peut-être un peu abusé de la déconvolution. Voilà, mais ça c'est vraiment quand on s'approche vraiment très 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 près. Je pense que tu avais peut-être un petit défaut de suivi au niveau des étoiles, parce qu'elles ne sont pas tout à fait rondes rondes rondes. Voilà, après quand on regarde la photo dans son ensemble, en vrai on ne remarque pas trop quoi. Franchement, bravo Nicolas, ton image elle est quand même super sympatoche. On passe ensuite à quelque chose qui est un peu plus classique, notre magnifique Lune, qu'on a souvent l'habitude de voir sur les groupes Astro. Voilà, donc là c'est AstroKalyoda67 qui nous a envoyé sa photo. On a même tout le descriptif ici de comment il a réalisé son image. Franchement, bravo AstroKalyoda pour ton image de la Lune. Elle est franchement sympatoche. Et même si on s'approche, on arrive à avoir quand même de sacrés bons détails. Donc bravo à toi, c'est vraiment super. Troisième image, alors ça j'ai franchement adoré. Donc c'est une image qui m'a été envoyée par Franck Astro, voilà, pseudo Franck Astro, de l'éclipse de Lune qu'on a pu voir courant mai le mois dernier. J'ai trouvé franchement cette photo trop, trop, trop sympa. Donc c'est une image qui a été prise avec un Canon EOS 760D et avec un objectif Sigma 150-600 sur une star aventure. Donc il m'a expliqué, donc c'est deux images compositées pour le HDR, voilà. Je trouve que le résultat est vraiment magnifique. C'est vraiment une superbe image. On râle quand il y a des nuages, mais là franchement, ça donne un style et je trouve ça super. Je pense que ça ne rendrait pas pareil si l'image était clean, tu vois. Les nuages, ils apportent vraiment un truc. Franchement, c'est super sympa. On passe ensuite à une photo de... aussi un Franck, Franck Maline. Ou Maline, je ne sais pas comment on prononce tant de famille, excuse-moi si je ne prononce pas correctement. C'est une photo de M90 qu'on retrouve ici. On voit ici M89 et tout en bas, on a M58. Donc cette image, elle a été réalisée avec une lunette Takahashi TS-A120 avec son correcteur. Pour l'acquisition des images, Franck a utilisé une ASI 2600MC et tout ça s'est monté sur une monture 10 micron GM1000HPS. Et il a pu faire 45 images de 300 secondes. J'ai bien aimé cette image parce qu'il y a quand même énormément de monde dans la photo. Franchement, on peut voir une petite galaxie par là, une ici, une là. On en a ici, ici, ici. Ça grouille et ça grouille de partout de galaxies, franchement. Donc bravo Franck, ton image, elle est vraiment magnifique. Ensuite, alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas très fans du Starless, mais j'avais envie de vous montrer cette photo parce que je suis franchement bien aimée. Donc c'est une photo de Cédric Imbert. On est sur la célèbre nébuleuse de l'Amérique du Nord, NGC 7000, que vous retrouvez dans la constellation du cygne. Alors c'est une image qui a été faite en faux et sachot. Il a utilisé une Ascar Fra 400 avec son réducteur, donc qui tombe à 280 minutes de focale. Il a utilisé une Asie 2600 MC Pro, 90 brut de 180 secondes avec un gain de 51 à moins 10 degrés. Franchement, bravo à toi. Faux et sachot qui est vachement bien réalisé. Voilà, donc si tu as des petites astuces, parce que moi-même, des fois, j'essaye de me rapprocher un peu de la palette Hubble, mais je n'arrive pas forcément tout à fait comme ce que toi, tu viens de faire. Franchement, c'est super sympa. Bravo à toi, ton image est magnifique. On arrive ensuite à une cible assez classique que tout le monde connaît. On part sur M13, donc l'ama globulaire dans la constellation d'Hercule qui a été fait par Pat Mona. Il a utilisé, donc pour faire cette image, un 250 000 GSO sur une EQ6 Air Pro. Alors, pour l'acquisition de ces images, il a utilisé une 294 de la marque Toupetech. Alors là, franchement, je ne connais pas. Mais bon, en tout cas, ça donne de bons résultats. Donc voilà, on est sur du live stacking. Je crois que c'était, si je me souviens bien de ce qu'il m'a dit, c'était des pauses de 30 secondes. Je n'ai plus en mémoire le nombre. En fait, ce que j'ai apprécié, vu que c'est des pauses qui sont très courtes, le cœur d'Hercule n'est vraiment pas cramé. Donc franchement, bravo Pat Mona. Félicitations à toi, c'est une superbe image. On passe ensuite à une autre petite galaxie, mais non des moindres, la galaxie du sombrero. Donc on est sur M104, qui a été réalisé par Bastien Capron. Donc c'est une galaxie spirale qui est dans la constellation de la Vierge. Donc là-dessus, sur cette image, vous avez 37 x 120 secondes. Il a utilisé un 150-750 sur une HEQ 5. Pour l'acquisition des images, on est sur une ASI 533 MC Pro. Franchement, une super bonne image. Quand on s'approche, on constate que tu as un petit peu de bruit qui reste. Donc franchement, c'est une belle image, la galaxie du sombrero. Le cœur, qui est peut-être un petit peu cramé. Après, je ne sais pas, cette cible, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas s'il y a possibilité de faire en sorte que le cœur ne soit pas cramé. Tu as peut-être un halo ici, un espèce de flair. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être la lumière parasite qui rentre au niveau de ta caméra ? Ou si tu as un lampadaire dans le coin, pas loin ? Ouais, tu as légèrement les étoiles qui partent un peu en... Voilà, qui sont légèrement ovales, qui ne sont pas tout à fait rondes rondes. Mais franchement, bravo. C'est une très belle image, la galaxie du sombrero. Et merci à toi de me l'avoir envoyée. Alors ensuite, il faut que je vous explique. Si vous avez un petit peu l'habitude, que vous regardez aussi les chaînes d'Astronico, les lives d'Astronico, vous pourrez y découvrir un petit personnage qu'on nomme Trollus. Et ce petit Trollus m'a décidé de m'envoyer également sa photo du mois de mai. Donc voici la photo de Trollus. Donc il s'agit de Sagittarus A, qui a été fait à l'aide d'une lunette Vivitar 650, sur une monture tape pliante, avec une caméra Logitech défiltrée. Voilà, donc on admire. C'est vraiment très beau. On voit ici le disque d'accrétion, en plus, c'est magnifique. Franchement, bravo Trollus ! Alors ensuite, on part dans l'hémisphère sud, parce que c'est une cible de l'hémisphère sud, qui m'a été envoyée par Jo et Robert. Donc on est sur la nébuleuse de la carène. Vous avez 1h30 de pause, par pause unitaire d'une minute. Ça a été réalisé avec un Canon EOS 80D non défiltré, et un Canon EOS 1200D Astrodon. Il a utilisé un 150-750 sur une EQ32 sans autoguidage. Très belle cible. Franchement, il y a des cibles dans l'hémisphère sud qui sont juste magnifiques. Franchement, j'adore. Alors on remarque, effectivement... Bon, il y a quand même quelques défauts dans ton image. Ici, on peut le voir clairement sur des étoiles qui sont des trèmes. Ça, en fait, c'est dû à ta monture. Un 150-750 sur une EQ32 sans autoguidage, ça ne peut pas faire des miracles. Même sur des pauses de une minute, c'est trop. C'est trop. Donc du coup, tes étoiles, elles partent en... Ta défilée d'étoiles. Si tu prends du recul, l'image est quand même sympa. Voilà, mais c'est vrai que quand on s'approche, on voit un petit peu les défauts de l'image. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est une cible qui est vraiment sympatoche. Et c'est bien dommage qu'elle soit dans l'hémisphère sud, celle-là. Et merci à toi de me l'avoir envoyée. C'est très sympa. On arrive ensuite sur un classique du moment. On est sur les dentelles du Stignac qui a été faite par Vasco Ferreira. Donc merci à toi de me l'avoir envoyée. Donc elle a été réalisée le 27 mai. 10 fois 180 secondes. Donc voilà, c'est pas énorme comme temps de pause. Et puis on a déjà pas mal de signal. Ça a été fait avec une 294 MC Pro et avec un filtre L-Extrême. Franchement, c'est sympa. T'as bien géré le bruit, je trouve, dans le fond de ciel. C'est vraiment sympa. Après, peut-être, la seule remarque que je pourrais te faire, c'est que ton fond de ciel, il est un petit peu bleu, violet. Enfin voilà, il y a une dominante violette bleue comme ça dans ton fond de ciel. Mais franchement, c'est super sympa. C'est une très très belle dentelle du Cine. On repasse ensuite sur un petit zoom de la Lune qui a été fait par Thierry Reynaud. Donc on a ici la région des Alpes lunaires qui se trouve juste ici. Donc très très belle photo, bien sympathique. Donc c'est une photo qui a été faite à l'aide d'un Mac 127 sur une monture EQ32 avec une Zvo Asi 485 MC pour les acquisitions. Donc franchement, bravo parce que t'as énormément de détails. Franchement, c'est net. Franchement, c'est super net. C'est une très très belle image. Bravo à toi. Ensuite, on arrive sur une photo que j'ai franchement bien aimée, que j'en ai pas forcément l'habitude de voir non plus. Donc c'est une photo de Hugo Gilardi où on peut voir NGC 5364. Alors oui, il m'avait expliqué, vous avez ici les aigrets des étoiles qui se dédoublent parce qu'en fait, ces deux sessions, il a été fait sur deux nuits. Donc il y a un petit léger décalage et une petite rotation de champ. Pour ça, il a utilisé un 200 000 sur une EQ6R. Vous avez 100 photos de 4 minutes. Donc comme je vous ai expliqué, qui ont été réparties sur deux nuits. Il y a un gain de 100 et un refrendissement de moins 10. Donc franchement, bravo à toi parce qu'elle est franchement sympa, cette galaxie sympatoche. On arrive ensuite sur la nébuleuse du sorcier qui m'a été envoyée par Virus. Là-dessus, on a 78 fois 3 minutes à 800 ISO avec un filtre LLN. Il a utilisé un Canon 1300D défiltré partiel. Sur une Altair Starwave 80 IDR avec la monture HEQ5 Pro. Franchement, bravo à toi. On voit encore un petit peu de bruit dans l'image. Après, voilà, c'est normal. Il n'y a que 78 images. Donc on ne peut pas non plus faire de miracle. Mais franchement, c'est bien géré quand même. Tes étoiles sont bien rondes. Elles ne partent pas en filet. Donc vraiment une sympathie qui n'est image. Alors là, on arrive sur une photo, magnifique photo du Pélican, la nébuleuse du Pélican. Qui a été faite par Zvavec Lubor. Là-dessus, on a 50 fois 180 secondes avec un 200-800. Avec un filtre L-extrême sur une monture Q6R Pro. Il a utilisé une ASI 533MC Pro à moins 10 degrés et un gain de 100. Il m'a aussi expliqué que pour les étoiles, il avait fait 10 fois 60 secondes avec un filtre luminance. Bravo, parce que c'est juste magnifique. Tes étoiles, elles sont bien nettes. Mais en même temps, du coup, les pauses de 60 secondes, ça ne peut que être net. Donc franchement, bravo à toi. Tu as énormément de détails. Franchement, j'adore. Bravo, bravo, bravo. Je zoome un petit peu dans l'image parce que franchement, on a énormément de détails. Donc voilà, la nébuleuse du Pélican faite par Zvavec. Franchement, bravo. C'est une superbe photo. On arrive ensuite à une cible, un amas ouvert. Alors les amas ouverts, ils sont un peu boudés. C'est vrai qu'on ne les image pas souvent parce que bon, c'est que des étoiles finalement. Mais je trouve que ça a son charme et c'est vraiment très, très beau. Surtout quand on est sur des images faites avec des Newton. On a des petites aigrettes sur les étoiles. Alors certains n'aiment pas. Moi, je trouve que ça amène son charme. Je trouve ça sympa. Donc vous avez l'amas ici qui est juste là. Donc c'est l'amas ouvert NGC 7919 qui a été imagé par Vlamz 59. Pour ça, il a utilisé un 200 000 sur une EQ6 Pro. Et là-dessus, vous avez 70 fois 180 secondes. Bravo à toi. On a les images qui sont bien... Pardon, on a les étoiles qui sont bien, 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 bien rondes. Il n'y a aucun filet. C'est vraiment très beau. Bravo à toi. Le fond de sel, il est bien géré aussi. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a aucun bruit. Franchement, tu as super bien géré le truc. Bravo à toi. C'est une très, très belle image dans la main ouverte. Alors là, petite particularité. On est sur de l'astro-dessin. Ah oui, ben oui. C'est vrai que moi, dans la publication, je vous ai dit vos astro-photographies. Mais ça n'empêche pas de m'envoyer des photos planétaires, comme certains m'ont envoyé la Lune. Et ça ne vous empêche pas aussi, si vous êtes amateur d'astro-dessin, de m'envoyer vos astro-dessins. Alors, je sais que Laurent, il est un peu spécialiste là-dedans. Donc, je lui avais demandé. J'ai dit, tu n'aurais pas un petit astro-dessin que tu aurais fait au mois de mai ? Comme ça, je pourrais le mettre dans la vidéo. Donc, vous avez le superbe astro-dessin de Laurent Oumar, qui a dessiné M81 et M82. Donc, galaxie de Baudet du Cigare. Pour ce dessin-là, il a utilisé une petite bressère 8640, avec un oculaire Célestron Omni de 32 mm, sur une Q1 motorisée en ascension droite. Et il a rajouté les étoiles avec Photoshop. Voilà, ça, il m'a précisé que ça a été rajouté avec Photoshop. Mais en tout cas, ici, les galaxies que vous pouvez voir, c'est de l'astro-dessin qu'il a fait lui-même. Ça me fume, parce que je suis vraiment une brêle en dessin. C'est quelque chose d'horrible. Donc, franchement, bravo à tous ceux qui font de l'astro-dessin, parce que c'est assez impressionnant comme travail. Et merci à toi, Laurent, de m'avoir envoyé ton image. On arrive ensuite sur la très jolie photo d'Aurore, sur la galaxie M50 T1. Pareil, une sympathique petite image que tu m'as envoyée là, qui a été réalisée. Pareil, tu as à peu près le même setup que moi. Donc, une 80D sur une HEQ5 Pro. Tu as utilisé un Canon 700D défiltré partiel et tu as fait 107 images de 1 minute. Donc, franchement, bravo. Donc, on est sur une image qui est sans autoguidage, des poses de 1 minute. Quand on zoome vraiment près, on se rend compte qu'il y a un petit défaut de suivi avec ici les étoiles qui partent un petit peu en filet. Mais voilà, c'est vraiment quand on s'approche, s'approche. Autrement, c'est une très belle image. Je pense que tu as dû utiliser un petit truc quand même, parce qu'une 80ED, ça ne fait pas des aigrettes. Je pense que tu as dû utiliser Star Spike, un truc comme ça. Je sais que c'est un soft dans Photoshop qui propose de rajouter des aigrettes artificiellement. Donc, voilà, vraiment, tu as de jolies couleurs, je trouve, dans M51. Un joli bleu. C'est vraiment très beau. Tu as peut-être ici, je ne sais pas si c'est une question de flat. Peut-être, parce que je vois un petit halo là. Je vois quelques tâches ici. Alors, est-ce que c'est des flats qui ont mal été gérées ? Je ne sais pas. Mais franchement, mise à part ça, il n'y a pas grand-chose à redire sur l'image. Je dirais peut-être juste revoir les flats et peut-être voir au niveau du suivi. Après, le suivi, c'est chiant. Moi, je le sais, je me rappelle, quand je n'étais pas avec autoguidage. Un soir, tu pouvais poser une minute et l'autre soir, tu pouvais faire deux minutes. C'est vraiment en fonction du ciel et du seeing, comment tu as équilibré la chose et tout ça. Donc, c'est vraiment, d'un soir à l'autre, ça ne va pas être pareil. Bravo, au rare pour ta petite M51. Elle est bien sympa. On arrive ensuite sur l'image d'Alexandre, que je connais bien maintenant. Et si vous connaissez aussi, il tient aussi une chaîne astro. Ça s'appelle Alexandre Astronomie. Je vous invite à le suivre sur YouTube aussi. Superbe nébuleuse de l'éléphant. Donc, là-dessus, on est sur 52 fois 600 secondes. Donc, il y a énormément, énormément de signal sur cette image. Il a utilisé une 071 MC Pro à moins 10 degrés, avec un filtre IDAS NBZ et un ZVO du haut-bande. Donc, franchement, bravo à toi. On voit vraiment bien les nébuleuses obscures. Elles ressortent super bien sur ton image. Je l'ai fait, moi aussi, là, récemment. Et des poses de 600 secondes. Alors, ouais, la photo, elle n'est pas... Je pense qu'elle doit être compressée, parce que plus je joue, plus je zoome et plus c'est flou. Donc, je ne pense pas que ce soit ton image. Ça doit être la photo compressée que tu as dû m'envoyer. Mais autrement, franchement, bravo. Tes étoiles, elles sont bien ponctuelles. Moi, je ne veux pas trop zoomer, parce que ça fait un truc un peu bizarre. Mais franchement, bravo. C'est vraiment magnifique. Bravo à toi. Donc, voilà. Je répète encore une fois. Si ça vous intéresse, il fait de sympathiques vidéos sur YouTube. Ce qui est intéressant à voir chez lui, il utilise un double setup. C'est-à-dire qu'en fait, il a exactement la même lunette, la même caméra, mais mis sur la même monture. Donc, il a fait un petit bricolage sympa. Donc, je vous invite à aller voir ça sur sa chaîne. C'est vraiment sympa. On arrive ensuite sur une magnifique image. Alors, là, franchement, j'en ai la mâchoire qui est tombée sur le bureau. Donc, on est sur la nébuleuse de l'iris qui m'a été envoyée par Dave. Je n'ai pas forcément énormément de détails dessus. Donc, je sais que ça a été fait avec un Rasa 11 et une Zvo Asie 2600 MC Pro. Et là-dessus, vous avez 90 fois 120 secondes. Alors, je ne l'ai pas fait, moi, personnellement, cette cible. Donc, je trouve ça hallucinant, le résultat, pour seulement 90 fois 120 secondes. Et tu as les étoiles. Tu as énormément de détails dans les étoiles, énormément de couleurs. Ça, c'est un peu mon défaut. J'ai du mal à avoir des fois des couleurs dans les étoiles qui sont correctes. Et tu n'as aucun bruit. Il n'y a aucun bruit dans l'image. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas comment tu gères ça, mais c'est magnifique. Regardez. Il n'y a strictement aucun bruit. C'est super bien géré. Franchement, magnifique. Vous avez été plusieurs à m'envoyer la nébuleuse de l'iris. J'ai sélectionné celle-là, mais c'est vraiment parce que je la trouve hallucinante. Elle est magnifique, cette image. Vraiment, bravo à toi, Dave. Je trouve ça hallucinant. Vraiment très, très beau. N'hésite pas, le mois prochain, à m'envoyer d'autres de tes photos parce que c'est vraiment clean. On arrive enfin sur la dernière image. Et pour la dernière image, j'avais envie de vous montrer une petite collaboration qu'on a fait à trois. J'ai fait ça avec des membres du forum d'Astrosurf. Il y a de mes propres acquisitions. Il y a des acquisitions de la membre Elazane et du membre Franck. Alors, on est sur des focales différentes en plus, mais il faut savoir que Cyril gère franchement ça très bien. Donc, je vais quand même vous expliquer au niveau des acquisitions de Ela. On est sur 10 fois 612 secondes. Elle n'a pas fait de DOF. Enfin, si elle a fait des DOF, mais ça ne correspondait pas du tout aux acquisitions de l'image. Donc, finalement, moi, après, pour le traitement, parce qu'il faut savoir que cette image, c'est moi qui ai fait le traitement. Enfin, l'empilement des trois images et le traitement, c'est moi qui l'ai fait. Donc, du coup, je n'avais pas pris ces DOF parce que ça ne correspondait pas et ça me faisait des trucs bizarres dans l'image. Donc, du coup, je n'avais pas pris les DOF. Donc, c'est une image qui n'a pas de DOF. Pour les acquisitions de Francky, on est sur 24 fois 300 secondes. Là, il y a des DOF, par contre. Et pour concernant mes acquisitions, là-dessus, on a 20 fois 300 secondes avec un gain de 120 à moins 10 degrés et 17 fois 180 secondes avec un gain de 120 aussi à moins 5 degrés. Donc, moi, j'avais shooté sur deux nuits. Et du coup, à la fin, on arrive à une super image de M101 ici. On voit bien un peu toutes les extensions des bras de la galaxie. Donc, franchement, voilà. Un petit travail d'équipe qu'on a fait à trois. J'ai trouvé ça sympathique de le faire. N'hésitez pas aussi, ça peut peut-être donner des idées à certains, de faire une cible et de vous y mettre à plusieurs dessus pour arriver à un résultat plus sympatoche que si vous aviez été tout seul. Voilà pour notre image en commun. Pour aujourd'hui, on a commenté ensemble une vingtaine de photos. C'est déjà énorme. J'espère que ça ne fera pas trop long au montage. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant de voir un peu tout ce qui se fait. Ça peut donner des idées à certains d'entre vous, des idées de cibles. Donc, je me répète encore une fois, je vous remets ici l'adresse e-mail que j'ai mis en place pour que vous m'envoyez vos astrophotos. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Donc, ça permet moi de savoir que vous avez apprécié ce contenu-là. Ça me permet aussi de savoir si je continue ou pas ce format. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi sur la vidéo. Ça permet le référencement et ça permet que la vidéo, elle soit un petit peu plus vue, qu'elle ressorte un petit peu dans YouTube. Donc voilà, c'est sympatoche aussi. Vous pouvez commenter en disant quelles photos vous avez préférées sur les 20 photos qui ont été présentées aujourd'hui. Je vous laisse maintenant avec toutes les autres photos qui m'ont été envoyées et que je n'ai pas forcément mis dans les commentaires que j'ai faits là. Je ne pouvais pas tout mettre. Déjà là, je pense que ça va faire une vidéo assez longue. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant avec les photos qui vont défiler. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me permet, moi, de voir que ça vous plaît, tout simplement. Et ça me motive aussi à continuer dans le YouTube game. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Les kinders, portez-vous bien. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501